Générique Bienvenue dans Politiquement Chaud pour parler de l'actualité politique de la semaine, de cette drôle de campagne, toujours, toutes les semaines on dit drôle, mais elle reste étrange en tout cas. Jérôme Jaffray, Olivier Duhamel, Guillaume Roquette et l'invité politique de la semaine, élu Carvounas, qui est toujours sénateur, toujours socialiste, proche de Manuel Valls, ça reste vrai, mais membre de l'équipe de campagne de Benoît Hamon. Pas mais, et membre. Et membre, ah pardon, ça s'ajoute, c'est pas contradictoire, d'ailleurs vous allez nous l'expliquer. Dans la deuxième partie de l'émission, on va beaucoup parler de cette campagne de Benoît Hamon, de la campagne de la gauche et de l'union que recherche Benoît Hamon avec ses partenaires Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, parlons déjà de cette drôle de campagne, je le disais, qui a du mal à démarrer. L'affaire Fillon-Guillemet occupe beaucoup, évidemment, du coup, on râle un peu à gauche et évidemment à droite. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, le feuilleton Fillon, moi je dis, ça suffit. Personne ne peut installer un vrai débat. Le soutien à François Fillon et puis l'engagement à aller sur le terrain et à faire campagne. On veut très bien faire campagne, pourquoi ? Parce que les Français attendent des réponses sur leurs préoccupations au quotidien. Ils en ont marre d'avoir matin, midi et soir, savoir s'il y a des rebondissements ou pas dans cette affaire. Cette menace judiciaire qui pèse sur lui pèse sur toute notre famille politique, puisque, comme je l'ai souvent dit malheureusement, ça occulte le vrai débat politique et démocratique de cette campagne. On est en campagne présidentielle et je crois que ce que les Français attendent aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai débat qui s'engage enfin pour que tout le monde puisse bien voir qui propose quoi dans cette affaire. C'est un enjeu absolument structurant. Alors, Luc Carvounas, il n'y a pas de campagne. C'est vrai, c'est faux, vous le regrettez. C'est la faute de qui ? De l'affaire Fillon, de François Fillon, de la presse qui ne parle que de ça ? La presse, elle fait son travail. Après, chacun mesurera si, depuis maintenant trois semaines, on n'a pas fait un peu le tour de ce qui alimente désormais les couloirs des palais de justice. Moi, je suis surtout surpris que finalement, aujourd'hui, le porte-parole de M. Fillon sur les plateaux ne soit pas vraiment tiré solaire. On voit les avocats de M. Fillon venir dire qu'il n'y a rien dans le dossier. Laissons faire les choses. J'ai entendu de la parole de François Fillon que s'il était mis en examen, il se retirerait. J'ai cru comprendre depuis hier que les choses étaient différentes. Vous savez, j'ai en mémoire le chef de l'État, François Hollande, qui avait engagé sa candidature ou non sur l'inflexion durable de la courbe du chômage, mais de manière claire. Il n'est pas candidat, il a tenu parole. On va laisser la justice faire son travail, on va voir ce qui va se passer. Mais il y a quand même un sujet pour la France, pour la droite, mais pour la France qui a candidat à l'élection présidentielle si demain il était mis en examen. Olivier Duhamel, on voit quand même que la campagne, elle reprend un petit peu. Il y a des propositions de François Fillon sur l'abaissement de la majorité pénale. On voit que, par exemple, Emmanuel Macron aussi arrive sur le terrain de la sécurité. Donc elle reprend petit à petit cette campagne ? On peut. Moi, je pense, je n'ai pas tellement exprimé des opinions, parce que ça n'intéresse qu'un petit quart de moi-même, mais je pense franchement qu'il faut arrêter maintenant. D'abord, je pense que la justice doit arrêter. C'est-à-dire que la justice doit suspendre. Ou faire une enquête très très lente et tout. C'est une quasi-convention républicaine. C'est imposé par une loi aux Etats-Unis, qui d'ailleurs a été violée par le directeur du FBI. C'est une coutume juste. En période de campagne présidentielle, on ne vient pas exhiber, avancer et expliciter publiquement des affaires judiciaires, parce que ça perturbe l'expression du suffrage universel. Je pense que ceux qui chahutent Fillon à chaque meeting, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Mais en même temps, ça va, on a compris. Et en même temps, par exemple, les médias qui, dans l'ensemble, en effet, font bien leur travail, ne sont pas obligés à chaque fois de relayer ça. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a 20 gauchos qui vont aller taper dans des casseroles, qu'à chaque fois, on va en faire un événement, quand même. Bon, c'est juste pas possible. Vous avez raison, c'est une drôle de campagne, mais dans le sens de la drôle de guerre. La drôle de guerre, oui. C'est une campagne folle. On n'a jamais vécu ça dans notre histoire, mais jamais, jamais. Une succession d'événements pareils, si vite, etc. Les électeurs, beaucoup d'électeurs sont perdus. Il est temps de leur donner des repères. Alors, il faut revenir à la campagne, Guillaume Roquet ? Oui, je pense que la lassitude d'Olivier Duhamel est intéressante, parce qu'à mon avis, elle est le reflet, peut-être, d'un changement d'état d'esprit de l'opinion. Pourquoi est-ce que la campagne ne démarrait pas ? Bien sûr, parce qu'il y avait l'affaire Fillon, mais aussi parce qu'on ne pouvait pas faire le bilan du régime sortant, puisque personne ne l'assumait. Et enfin, parce qu'on avait le troisième candidat, Emmanuel Macron, qui était complètement hors sol, c'est-à-dire qu'il n'entrait dans aucune règle, et en particulier qu'il faisait campagne sans donner de programme. Et là, je pense qu'on est en train d'atterrir, peut-être, parce que les Français se disent, oui, mais alors qu'est-ce que vous nous proposez ? C'est pour ça, d'ailleurs, que la période peut être compliquée pour Emmanuel Macron, parce que quand il se frotte au réel, sur des sujets un peu compliqués, comme celui de la colonisation, par exemple, on s'aperçoit que le dispositif n'est pas aussi fluide que ce qu'il imaginait. Et ce qu'a fait François Fillon, mercredi dernier, avec une séquence service volé, je déjeune avec Nicolas Sarkozy, pour qu'on parle d'autre chose que de mon affaire, et ensuite, j'ai fait une proposition forte, majorité pénale à 16 ans, là, on a le sentiment qu'on se remettait à faire de la politique. Peut-être parce que c'était un mercredi, et le premier mercredi depuis un mois, où le canard enchaîné ne s'occupait pas de lui. Jérôme Jaffray, c'est quand même un paradrap qui va rester, comme on dit, à la fois collé à Fillon, et en même temps, il peut y avoir un feuilleton qui continue derrière toute cette période ou pas ? Est-ce qu'il faut vraiment embrayer sur autre chose ? Pour le feuilleton, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que les Français attendent autre chose. Ça, c'est incontestable. C'est une situation totalement inédite. Olivier Duhamel l'a dit. Nous avons des Français qui ne s'intéressent pas à cette campagne, qui trouvent qu'elle n'a pas d'intérêt. Nous avons des Français qui, à 50%, ne savent absolument pas pour qui ils vont voter, dont le choix n'est pas fait. Oui, mais pour les raisons d'espace politique aussi, mais aussi de l'affaire Fillon. Donc, nous avons une situation où les Français attendent autre chose de la campagne électorale incontestablement. Alors là, vous avez raison. Les dégâts d'image... Bon, François Fillon va rester candidat. Et les dégâts d'image vont rester jusqu'à la présidentielle. Ça, c'est évident. Vous avez deux types d'approches et d'explications. Soit c'est la malhonnêteté, et la justice devra le dire un jour. Mais pour ceux qui ne pensent pas que ce soit malhonnête, c'est en tout cas des abus ou des privilèges indus qui ont joué. Et du coup, une critique qui demeure. Et qui conduit à un affaiblissement politique profond de Fillon, qui est quand même la caractéristique de cette campagne, telle qu'elle va rester. Et cet affaiblissement politique, je dirais que ça ne déplaît pas tellement à beaucoup de gens. D'abord, si l'affaire Fillon a eu tant d'impact, c'est aussi parce que son projet déplaisait à beaucoup d'électeurs qui, du coup, ont réagi aussi fortement en partie pour ça. Et puis, d'autre part, vous avez dans son camp beaucoup de gens qui sont très contents de l'affaiblissement politique de Fillon. Et de ce point de vue, le déjeuner avec Nicolas Sarkozy de cette semaine, quand même quelque chose d'un peu surprenant. Parce que certes, il faut faire l'union, mais aller baiser la babouche de l'ancien président le mercredi, et dans la foulée, proposer la majorité pénale à 16 ans, ressortie des propositions Sarkozy, pour quelqu'un qui doit montrer sa capacité à être président et à s'affranchir politiquement du sarkozisme, on reste un petit peu surpris. Donc, il y a un affaiblissement politique pour Fillon qu'il faut gérer, en plus de toutes ces difficultés de l'affaire, qui, du coup, rend aussi cette campagne, pour les observateurs politiques en tout cas, intéressante à suivre. Alors, elle revient quand même, cette campagne, il y a des sujets qui reviennent, avec Aulnay, la suite, l'embrasement, en tout cas, la contestation, la colère, les incidents, la violence dans les banlieues. Et, j'ai dit, tout à l'heure, ça revient un peu par les sujets de sécurité, autour de la police, des effectuces de police, moins de terrorisme, mais c'est le quotidien qui revient aussi. Et on n'a pas l'impression que les politiques, tous, soient mobilisés, je dirais, presque à gauche. Je pense que c'est pas tout à fait la bonne perception. Écoutez, Benoît Hamon, qui est aujourd'hui candidat de la Belle Alliance Populaire, il a été vainqueur. Et moi, je me range à la ligne de conduite qui a été celle de mon candidat Manuel Valls, ce soir de notre défaite, d'appeler à se rassembler derrière le candidat qui a gagné. C'est un élu local et un élu national. Et donc, je ne crois pas qu'il soit loin des préoccupations, notamment des questions de vie quotidienne dans la banlieue parisienne, ou la banlieue en général. Il faut faire extrêmement attention à la façon dont on porte le débat. Aujourd'hui, vous le savez, je suis maire d'Alfortville. Chez moi aussi, ça a existé. Pas plus tard qu'hier soir, un véhicule qui a été incendié. Donc, il faut que nous tous, les politiques qui sommes en situation, nous traitions évidemment avec beaucoup de précautions ce qui est en train d'être mené, parce que j'ai aussi conscience comme responsable politique que nous ne sommes pas dans n'importe quelle période et que les embrasements peuvent aussi être organisés dans cette période tout à fait particulière d'une campagne présidentielle. Mais juste sur François Fillon, je voulais faire une petite remarque. Ce qui touche les gens justement dans leur quotidien, c'est qu'il propose un contrat aux Français qui est extrêmement dur. Je disais à l'époque, pendant la primaire dans la droite et du centre, il nous propose à nous tous la retraite à 65 ans quand lui-même l'avait prise à 58 ans. Et maintenant, il nous propose du sang et des larmes, là où il a engagé ses propres enfants, parce que c'est une question morale, ce n'est pas du droit, ses propres enfants qui avaient à peine 19 ans, pour 3 000 euros par mois. Écoutez, moi, quand je suis arrivé sur le monde du travail, à Bac plus 5, à l'âge de 24 ans, à l'époque, on parlait en francs, j'étais payé 7 000 francs. Donc, à peu près 1 200 euros. La vraie question, elle se pose là, concrètement. Demain, si François Fillon est élu président de la République, et ça dépasse les casseroles qui l'attendent, et je passe cette parenthèse-là, qui était organisée comme on organisait les casseroles pour mon candidat Emmanuel Valls en son temps, c'est comment demain il sera crédible ? Comment il pourra aller parler aux Français sur la preuve de ces faits clairs ? Je pense, peut-être le sera-t-il, en continuant à faire campagne sur son programme. Ce qu'il essaie désespérément de faire depuis le début de ce dossier. Bien sûr qu'il a été affaibli moralement, c'est une évidence. D'autant que ce qu'on a découvert ne cadrait pas avec l'image que les électeurs de droite avaient de François Fillon. Pour autant, il a fait, lui au moins, contrairement à d'autres comme Emmanuel Macron, présenter de façon tout à fait claire son programme. Et dans chacun de ses meetings, il le développe. Alors, il a du mal, parce que les télévisions, les radios ne retiennent que le moment où il se justifie de cette activité. Je pense aussi que la sécurité va revenir dans cette campagne. C'est le retour au réel, c'est par la sécurité. Moi, je suis surpris de la discrétion extraordinaire du gouvernement dans ce qui se passe en banlieue. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, dans 30 communes d'Île-de-France, il s'est passé des choses graves et on n'a rien entendu. Et pardon, on va faire un peu de corporatisme pour une fois. Quand il y a deux voitures de journalistes qui sont incendiées, quand il y a des confrères qui sont molestés, il n'y a pas un mot de la ministre de la Communication pour dire que c'est inacceptable, je trouve qu'il y a là un silence, voire une indulgence coupable. Alors, Olivier ? Madame Azoulay n'est pas candidate à la présidentielle, donc si on revient sur la campagne, vous avez raison de dire que des sujets reviennent un peu et c'est excessif, pardonnez-moi, mais par exemple, la proposition de majorité pénale à 16 ans, elle a été largement reprise par les médias. C'est vrai, depuis mercredi, il y a un changement. Le problème sur cette question de sécurité, c'est que les différences entre les candidats sont extrêmement ténues. Regardez sur cette histoire de la majorité pénale à 16 ans, il y a eu une critique du genre, c'est pas en les mettant en prison que je sais pas quoi, mais l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans, elle est déjà, d'ores et déjà supprimée pour les résidivistes. Donc il y a eu une campagne du genre, une critique très très modeste, et donc pour les électeurs, c'est pas ça qui va différencier. Pour Fillon, il y a quand même le problème de son programme économique et social, qui est un problème majeur pour lui. C'est-à-dire qu'il doit mieux expliciter un certain nombre de mesures. Les Français croiraient sans doute, il faudrait faire un sondage là-dessus, que la réforme de 65 ans, le passage à la retraite à 65 ans, ça s'applique à tout le monde et dès le mois de septembre, s'il est élu. En réalité, dans l'esprit de ceux qui travaillent, c'est une mesure progressive. Ils croient que les 39 heures, c'est immédiat, et que ce sera payé sans augmentation de salaire. Est-ce que c'est vraiment le projet Fillon ? Les fonctionnaires, où est-ce qu'on les prend, les fonctionnaires ? Tout ça, Fillon doit le détailler, c'est une façon de rentrer en campagne pour expliquer aux Français ce qu'il veut vraiment faire. On peut le détailler sans carval ? Oui, mais ça ne veut pas dire... Mais comme les Français croient des choses horribles, maintenant, Fillon peut dire un certain nombre de choses, parce que, par exemple, dans son discours de la Villette, il avait employé des adverbes décisives. Pour ces réformes, il avait dit on les fera progressivement. C'est cette mise en musique qui manque chez lui. Et vous n'avez pas parlé du retour au réel ou des incidents, mais ce n'est pas grave, Jérôme. C'est une autre forme de retour en réel. Alors nous, on va revenir à l'essentiel de l'info au News Très Chaud, avant de parler de la gauche qui cherche à se rassembler dans la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de Politiquement Chaud, invité politique Luc Carvounas, toujours socialiste, toujours sénateur, membre de l'équipe de Benoît Hamon. On va parler de la campagne de Benoît Hamon et plus largement d'ailleurs de ses espérances de rassembler la gauche avec, qui a pour l'instant, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et donc les perches tendues et les appels lancés par Benoît Hamon. Mais d'abord, d'abord, l'appel à l'union des socialistes d'un certain Benoît Hamon, vainqueur de la primaire. Les gens qui sont là, je ne leur demande pas d'arriver avec leur étiquette Péillon, leur étiquette Montebourg, leur étiquette Hollande ou Valls. Le choix que j'ai fait de leur proposer de participer à ma campagne, il répond pour moi à l'importance de rassembler une famille. Alors Luc Carvounas, je reprends presque la gestuelle de Benoît Hamon. Alors, les Vallsistes, c'est vous. Vous êtes chargé de parler... D'animer le Conseil des parlementaires. Voilà, ça veut dire chouchouter les élus et notamment les parlementaires, les députés qui étaient plutôt proches de Manuel Valls qui ont voté la plupart des réformes que conteste un certain Benoît Hamon qui a gagné la primaire. Ça ne va pas être facile. Les députés, les sénateurs, les députés européens. Mais ce que fait Benoît Hamon lors de sa conférence de presse ? Que disait François Bitterrand ? On commence d'abord par rassembler les siens, sa famille, et après, on rassemble la gauche. Eh bien, c'est le premier étage de ce sujet qui était nécessaire et qui est indispensable. Après... Mais c'est réussi, ça. C'est-à-dire que vous êtes apparemment le seul fidèle de Manuel Valls ? Non, non, non. C'est que les observateurs qui ont voulu voir que cela n'ont pas peut-être perçu la philosophie de ce qu'a fait Benoît Hamon quand il a présenté cet organigramme, on va dire, avec des grands principes. Il ne voulait pas refaire l'usine à gaz de 2012 avec François Hollande qui avait mis plus de 200 noms et finalement, plus personne ne savait ce qui se passait. En tous les cas, moi, je vois bien que nous sommes à 66 jours à compter d'aujourd'hui, du premier tour et 80 du deuxième. Le temps est court. Et à tous mes amis que je connais bien et qui ont été en fidélité et qui sont en fidélité avec la ligne politique comme moi de Manuel Valls, je leur demande simplement d'être en fidélité sur sa ligne aussi quand ils demandent le rassemblement derrière le candidat Benoît Hamon et de rester ensemble et de participer. Et là, pour le coup, on ne pourra pas, une fois que tout cela se terminera et que certains, comme à chaque fois, on refait toujours l'histoire en fonction du résultat, dire que le candidat ne crée pas l'espace non pas pour faire des propositions de manière cosmétique ou pour faire semblant. Je lui ai bien demandé à Benoît Hamon, il me dit je ne veux pas des amendements, je veux qu'on me propose des choses claires qui puissent permettre d'alimenter le programme présentiel sur un temps très court. Et pour conclure, pour aller vite, moi, dans ce quinquennat, on a créé finalement trois catégories de parlementaires, les légitimistes dont je fais partie, légitimistes jusqu'au bout, fidèles à son parti et à la règle de la belle alliance populaire primaire, les frondeurs, qui, au travers de Benoît Hamon, ont gagné la primaire. Il faudra aussi qu'on s'interroge sur le pourquoi du comment, in fine de tout ça, mais là, il est encore un peu trop tôt. Moi, je ne voudrais pas qu'on crée, en tous les cas, chez mes amis, une nouvelle catégorie, les grincheux, qui, plutôt que de participer à un élan de rassemblement, font du wait and see. Le wait and see, pour moi qui suis maire, encore une fois, ça ne peut pas exister. Oui. Olivier Djamal. Le problème, c'est que chez les sympathisants, pardon ? Il fait du François Mitterrand, en fait, Benoît Hamon. C'est ce que disait Luc Carvounas. Oui, mais c'est sur ce qu'il a dit à l'instant. Le problème, c'est que la catégorie des, entre guillemets, grincheux, voire de ceux qui y partent, elle existe déjà. Vous avez un sondage au Doxat ce matin qui montre qu'une majorité relative des sympathisants socialistes préfère Emmanuel Macron à Benoît Hamon. et il va y avoir... Benoît Hamon a une chance pour l'instant, c'est qu'étant donné qu'il n'est pas, et nettement pas, pour l'instant, qualifié pour le second tour, il n'y a pas encore de sondage de second tour. Mais si on avait des sondages de second tour ou quand on aurait des sondages de second tour Hamon-Le Pen, le risque est assez élevé que ce soit beaucoup plus serré que ça ne l'est avec Le Pen-Fillon ou avec Le Pen-Macron. Et à ce moment-là, si c'est ça, ça pourrait annuler sa progression. Donc il est dans une situation très difficile. L'alliance avec les autres, en tout cas avec Mélenchon, ne se parle pas. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Alors je n'en parle pas plus parce que moi, elle a parlé. Non, 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 du tout, mais on va en parler plus. Et on en parlera. On en parlera. Oui, peut-être qu'il y a-t-il pour Benoît Hamon la conjonction entre une réalité tactique qui est un Emmanuel Macron assez fort et une conviction idéologique qui est qu'il représente, il incarne la gauche du Parti Socialiste et qu'il se dit puisque cet espace central finalement est déjà occupé, tant pis si ça doit faire couiner un certain nombre de grincheux au Parti Socialiste, Hamon dit je tombe à gauche et je fais donc alliance avec Yannick Jadot pour lui donner des circonscriptions pour expliquer qu'on va faire affaire ensemble. Je ne lâche rien sur mon programme très à gauche de revenus universels, etc. Et je prends le pari que Jean-Luc Mélenchon s'affaiblira parce que Benoît Hamon représentera une vraie offre de gauche pure et parfaite, chimiquement pure et que de ce fait il pourra contrebalancer Emmanuel Macron en affaiblissant Mélenchon qui finira par se rallier à lui. Oui, alors Jérôme, il fait une bonne campagne avant parce qu'il y a plein de questions quand même aujourd'hui sur... On ne l'entend plus. Oui, on n'en est pas là quand même. Il y a un double miracle qui s'est produit. D'abord c'est qu'Hamon a été désigné vainqueur de la primaire, ce qui au départ n'était quand même pas imaginable. C'est un miracle pour lui d'abord. Oui, absolument. Mais pour le vainqueur c'est un miracle. Et le deuxième miracle qui s'est produit c'est que le procès du quinquennat se trouve évacué par la victoire de Benoît Hamon. Terminé. Plus de vote sanction. On est passé à autre chose. Et donc on est dans une situation où le problème de Benoît Hamon c'est d'éviter de réveiller le procès du quinquennat et le vote sanction. Ça, du coup, l'idée de rassembler les socialistes, bon, très bien si les socialistes acceptent de venir, c'est parfait, mais pas sur une ligne politique qui serait celle du rassemblement rendant hommage au quinquennat. Ça, il ne veut pas le faire. Et même, vous parliez des banlieues, chère Arlette Chabot, tout à l'heure. Et j'ai été frappé d'une déclaration d'Alexis Bachelet très proche de Benoît Hamon cette semaine à propos des banlieues mettant en cause François Hollande et Emmanuel Valls sur les promesses non tenues du récépissé en cas de contrôle d'identité. Ça, c'était un des engagements de François Hollande dans la campagne de 2012 non tenues et le droit de vote des étrangers aux élections locales dès lors qu'ils ont une ancienneté de résidence suffisante promesse non tenue et même pas essayée au Parlement. C'est le reproche qui est fait. Si les partisans de Benoît Hamon font ce type de procès, ça, c'est redoutable en revanche parce qu'il faut quand même essayer de récupérer les voix des socialistes dont effectivement ils se partagent en deux les voix des socialistes. Le sondage du Sevi-Pof qui est paru dans Le Monde cette semaine est très net, le sondage Ipsos également, c'est que la moitié à peu près des socialistes sont chez Macron l'autre moitié chez Hamon. Donc vous avez là-dessus une bataille extrêmement importante à mener et le problème pour Hamon c'est que également il est contre il est un peu comme Jospin il est contre l'élection présidentielle finalement. Il est contre la figure du président de la République de la 5ème République. L'homme providentiel je ne suis pas l'homme providentiel. Oui, je ne suis pas le souverain de l'homme présidentiel. Mais enfin il faut un peu jouer quand même quand on fait la campagne présidentielle il faut quand même un peu jouer au président. si Benoît Hamon c'est le risque avec sa parquet sympathique se promène comme une sorte de grand frère un peu partout c'est une situation il ne fait pas assez président il faut un peu jouer le jeu et là il y a un déficit de la part de Benoît Hamon. Ce point est tout à fait central tout le monde le sait disons-le franchement tout le monde d'emblée ressent un problème de présidentialité quand il voit Benoît et personne ne voit Benoît Hamon à l'Élysée et on se dit bon ce type a gagné à la primaire le PS je sais que ça ne vous plaît pas mais laissez-moi juste terminer très vite ce type a gagné à la primaire parfait parce que de toute façon ils savent qu'ils vont perdre la présidentielle et ils veulent un virage à gauche du parti socialiste c'est comme Corbyn aux Etats-Unis tout va très bien mais à l'Élysée ça n'a pas de sens et donc ça c'est un problème extrêmement lourd pour lui maintenant j'attends bien la contradiction vous êtes obligé vous êtes la langue de bois qui va venir pas du tout vous êtes un observateur très politique et la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un dire il ne fait pas président c'était Laurent Fabius de François Hollande pas de chance François Hollande est devenu président de la république la question est bon seule histoire nous le dira c'est pas à nous le dire en tous les cas je vais vous dire une chose même si comparaison n'est pas raison et qu'aujourd'hui il y a une chose qui peut nous rassembler c'est que le logiciel de la 5ème république tel que nous tous autour de cette table nous le connaissons il change tous les jours mais pour autant Benoît Hamon peut être aussi comparé à Nicolas Sarkozy en 2007 qui crée une forme de rupture avec Jacques Chirac tout en permettant d'être élu en tous les cas je n'entends pas de la part de Benoît Hamon ou alors donc là vous voulez dire de rupture avec Hollande je n'ai pas vécu la même chose quand François Hollande je n'ai pas vécu la même chose quand François Hollande a reçu à l'Elysée Benoît Hamon où les deux hommes se sont parlé je n'ai pas senti une animosité de la part du président de la république vis-à-vis du candidat Benoît Hamon et puis je vais vous dire une autre confidence ça peut peut-être vous étonner quand on parle de rassemblement de la gauche parce que là rouge, vert mais la politique c'est compliqué aussi c'est justement parce qu'on ne la complexifie pas et on la simplifie que les gens ne nous écoutent plus donc à un moment donné il faut aussi rentrer dans des raisonnements compliqués et l'arc-en-ciel rose, rouge, vert et les progressistes vous savez je connais une collectivité qui fonctionne comme ça qui dirige ses habitants depuis des années comme celle-là c'est la ville d'Evray c'est la ville de Manuel Valls donc le rassemblement de la gauche il n'est pas nouveau donc aujourd'hui pour moi Benoît Hamon ne s'adresse pas à la France insoumise Benoît Hamon vous savez à qui il s'adresse ? Il s'adresse à l'électorat communiste qui jusqu'à présent jusqu'au soir du résultat de la belle alliance il n'y avait pas de candidat PS qui était susceptible de pouvoir récupérer cette alliance historique PS-PC et c'est pour ça et là je vous rejoins que Jean-Luc Mélenchon va, je le pense et je vais tout faire dans ce sens-là perdre des points au profit de Benoît Hamon C'est très important ça ce point-là parce qu'en réalité l'objectif de Benoît Hamon c'est un calcul politique qui sort de la présidentielle et qui consiste à reconstruire une union de la gauche autour d'un parti socialiste régénéré par la sociale écologie et au passage en absorbant les verts et donc il est au moins autant dans la préparation des législatives de juin que dans la présidentielle et c'est ça qui fait du coup que sa campagne est un peu politicienne il ne s'adresse peut-être pas suffisamment aux français sur leurs problèmes parce qu'il a une construction politique qu'il veut faire effectivement le PC ce qui est impardonnable c'est que Mélenchon veut présenter des candidats de la France insoumises contre des députés communistes sortants malgré le vote des militants c'est pas très compliqué pour le parti socialiste et Benoît Hamon dans sa tentative d'apporter le soutien du parti socialiste à ses députés communistes contre les candidats de la France insoumise avec l'objectif de marginaliser Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne et de le transformer en diviseur ça on voit bien la construction qui est faite mais ce que je dis c'est que c'est très politicien pour les français dans une campagne présidentielle je suis désolé Jérôme Jaffray mais les français au quotidien on était ensemble Benoît Hamon et moi sur un marché à la France j'ai vu des fautes dans la presse je pense que Benoît Hamon bien plus que Emmanuel Macron il s'adresse au quotidien des français ça aussi la campagne va permettre de dire où sont les marqueurs de gauche où sont les marqueurs de droite un jour à gauche un jour à droite cette image s'il est avec vous alors justement calcul politicien ou pas ou en tout cas préoccupation politicienne ou au contraire reconstruction de l'Union de la gauche ce sont les petites phrases de la semaine on écoute les trois c'est mon nom qui sera sur le bulletin de vote et je ne veux pas que mon nom celui de mon grand-père de mon père et de mes enfants soit associé à un naufrage historique de la gauche face à l'extrême droite moi je veux poser les conditions de la possibilité de cette grande aventure ça veut pas dire qu'on n'a pas des différences ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des conflits sur un certain marché personne dans ce pays n'est propriétaire de ses électeurs donc la question n'est même pas de savoir si Jadot a des problèmes avec Mélenchon qui a des problèmes avec Camon Tous ont dit qu'ils présenteraient leur candidature mais quand bien même en faudrait-il une laquelle je propose la mienne Pourquoi ? Parce que quand je vous dis il nous faut une garantie la garantie que cette fois-ci ce qui aura été signé sera tenu mais qui peut être cette garantie ? Compris que la réponse était moi bien entendu dans la bouche À part Raymond De Vos à la fin les deux premiers c'est quand même hallucinant c'est incompréhensible les conditions de possibilité d'eux et Hamon qui parle du bulletin par rapport à son grand-père qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les français peuvent se retrouver là-dedans ? Ce qui est intéressant c'est qu'on a fait la comparaison tout à l'heure entre le Nicolas Sarkozy de 2007 et le Benoît Hamon dix ans après mais bon la différence c'était que les électeurs de droite avaient envie d'un changement de logiciel pour rester au pouvoir alors que quand Benoît Hamon a été élu l'analyse qui a été faite en général c'était de dire c'est une candidature de témoignage c'est quelqu'un qui a un programme absolument délirant on a renoncé à la gauche du gouvernement qui était incarnée par Manuel Valls pour garder une gauche folklorique entre guillemets et une candidature de témoignage et puis voilà que Benoît Hamon finalement il s'en sort pas si mal il est pas si bas dans les sondages Jean-Luc Mélenchon commence à s'inquiéter c'est pour ça qu'il est probablement aussi agressif les écologistes se rallient à lui et là ils se disent mais finalement et si Benoît Hamon était un vrai candidat à l'élection présidentielle et là on nous donnait le quatrième ou cinquième maintenant même Olivier Duhamel dit il faudrait peut-être tester Benoît Hamon pour le deuxième tour elle est là la réalité c'est ça qui plaît à Roquet d'ailleurs si ça tape Macron du coup c'est mieux parce qu'aujourd'hui la vraie question qu'il faut se poser c'est le niveau de calife pour le deuxième tour est-ce que c'est le niveau de calife de 2002 ou c'est le niveau de calife de 2012 moi je pense qu'il sera plus proche du niveau de calife de 2002 entre 18 et 20 et donc entre 18 et 20 pardonnez-moi Jacques Chirac a été élu sur ce plafond de vers là c'est loin d'être perdu pour la gauche et donc on n'a pas le droit historiquement face au Front National de louper ce rendez-vous et du coup Emmanuel Macron est un adversaire que les socialistes aujourd'hui combattent durement d'abord pour la faire dans le rapport il y a un duel Hamon-Mélenchon on en a parlé il y a un autre duel Hamon-Macron et dans ce duel Hamon-Macron il s'agit de renvoyer le bilan sur Macron finalement pour Hamon c'est Macron qui est porteur du bilan c'est Macron qui a fait les lois dont on conteste et qui voulait même aller plus loin sur la loi travail donc on voit bien et c'est par ailleurs Macron n'est pas de gauche ça c'est développé par le parti socialiste et c'est grave pour la suite des affaires si c'est Macron qu'il faudrait soutenir pour le second tour soit dit en passant mais en disant que Macron n'est pas de gauche on occupe un espace politique qui permet là aussi d'essayer de construire un Benoît Hamon qui arriverait autour de ces fameux scores de 18-20% au prix de l'affaiblissement de Macron et au prix d'une chance plus grande de victoire finalement de Fillon malgré ces dégâts d'image une petite seconde parce que Jean-Luc Mélenchon vient d'écrire avant de lui parler à Benoît Hamon en lui demandant deux choses d'abord de dire qu'il n'y aura aucun accord électoral avec Emmanuel Macron premièrement et de dire vraiment qu'il rompt avec le quinquennat de François Hollande et notamment de dire répéter qu'il abolira la loi travail la loi El Combré entre autres c'est un engagement écrit qu'il demande c'est toute la différence entre Benoît Hamon dans la méthode et Jean-Luc Mélenchon l'un veut le dialogue l'autre démarre par des injonctions c'est pas comme ça que ça marche en politique et en tous les cas ce n'est pas comme cela que moi j'imagine le rassemblement sous des conditions irréversibles pour monsieur Macron on verra ce qu'il est même lui je ne sais pas ce qu'il veut défendre quand il invite Geneviève de Fontenay à Lyon qui est dépré pour la manif Macron pour moi il est de droite pour moi Macron est de centre droit et je dis même à mes amis sénateurs sur les 109 sénateurs au groupe socialiste on me dit qu'à peu près un peu plus de 20 seraient déjà comme on dit macronistes et bien à cela j'ai regardé les propositions de monsieur Macron pour 60 milliards d'économies sur le dos des territoires des dotations de l'Etat aux collectivités dont je dis à ces sénateurs là bonne chance pour votre campagne avec vos grands électeurs on est sur l'ubérisation de la vie politique on est sur un effet de mode quand on rentre dans le dur quand on me dit que nous avons nous humilié que le bilan du quinquennat de François Hollande c'est d'avoir humilié la France d'Éric Zemmour mais de quoi me parle-t-on avec la manif pour tous vous vous souvenez de la violence on me menaçait de mort mon mari et moi et c'est nous qui les avons humiliés et c'est là qu'on rentre dans le dur avec monsieur Macron on ne peut pas prétendre à vouloir diriger le pays cinquième puissance du monde en disant tout et n'importe quoi voilà donc candidat de droite donc le problème de l'alliance avec lui ne se pose pas comme le demande Mélenchon ce sont ses convictions elles sont tout à fait respectables mais le caractère extrêmement dur des attaques des critiques de notre invité sur Macron Macron va se trouver dans une situation dans laquelle il ne va cesser d'être attaqué sur sa droite par Fillon parce qu'il faut absolument pour Fillon rattraper Macron pour arriver au second tour et il ne va cesser d'être attaqué sur sa gauche comme il vient de l'être pas Hamon parce que Hamon cherche à gagner aussi ce fameux ticket du second tour il est donc dans une situation de tous les côtés et là ça va dépendre beaucoup de lui parce qu'être attaqué c'est pas mal en politique c'est pas forcément un inconvénient d'être attaqué mais à condition soi-même si l'attaque est le débat politique c'est un débat politique un débat politique virulent allez je retire attaque débat politique virulent de concurrent hard bon peu importe les mots tout le monde comprend mais ça va dépendre de lui d'une part dans sa capacité à ne pas répondre quand il ne faut pas à répondre quand il le faut et d'autres à avoir un discours une cohérence et des éléments de projet un peu plus fort que ceux qu'on entend jusqu'à maintenant et éviter quelques dérapages comme on en a connu ce que vous dites là Olivier Duhamel est important il manque à Macron la mesure identifiable par les électeurs qui correspondent on se dit ce quinquennat de Macron correspondra à tel type de mesure le travailler plus pour gagner plus d'un Sarkozy de 2007 l'engagement de François Hollande sur la finance c'est des choses qui identifient les électeurs au risque de décevoir derrière le problème pour Macron c'est qu'on est dans l'équilibrisme politique permanent c'est-à-dire que nous avons une mesure l'interview publiée par le Figaro de vendredi est un interview pour séduire en partie l'électorat de droite la fraction de l'électorat de droite macroniste parce que vous avez le propos des crimes contre l'humanité le propos ahurissant tenu en Algérie sur le crime contre l'humanité et pour séduire une clientèle agrochée comme une notariste je ne vais pas rentrer dans la polémique mais je suis président d'un groupe d'amitié au Sénat on m'a tout de suite appris par mes pères quand on va à l'étranger en diplomatie on ne critique pas la France la question et ce monsieur veut être chef de l'état oui alors donc il n'y aura pas de problème d'alliance avec effectivement on a compris dans votre tête et dans votre votre volonté avec Emmanuel Macron donc il restera une alliance avec Jadot quant à Mélenchon il va finir le parcours tout seul même s'il se parle avec Benoît Hamon oui sauf s'il est à ce point affaibli qui se dit que finalement c'est un mauvais choix ce qui est intéressant c'est que sur le plan des idées ça compte quand même un petit peu c'est 50-50 c'est-à-dire qu'il y a un même rejet du tournant social libéral pris par François Hollande et Emmanuel Valls chez Benoît Hamon et chez Jean-Luc Mélenchon en revanche sur l'Europe là il y a vraiment un clivage fort entre Jean-Luc Mélenchon qui dit il faut sortir et Benoît Hamon qui n'est pas d'accord et sur le rapport au travail aussi et ça compte où ce revenu universel est rejeté par Jean-Luc Mélenchon et donc à mon avis en fonction du rapport de force plus ou moins favorable il pourra insister sur l'un ou l'autre levier de l'orgue en disant non on a trop de choses qui nous séparent pour qu'on fasse alliance avec lui ou alors se rallier Revenu universel qui dans le premier étage de la fusée de Benoît Hamon est devenu le revenu décent de Manuel Valls vous voyez qu'il y a des points de convergence tout ralliement avant le premier tour est exclu par l'un comme par l'autre ni Hamon ni Mélenchon ne se retireront en faveur de l'autre c'est une des rares prévisions dans cette présidentielle imprévisible que l'on peut faire à Paris donc ça veut dire qu'on n'aura pas de candidat de gauche de cette gauche là en tout cas au second tour rendez-vous ni Mélenchon je pose l'accès d'une question alors Arlette dans la chaîne des imprévisibles on a appris quand même être plus prudent j'ai déjà pris un risque en disant qu'aucun des deux ne se retirerait c'est après tout folie pour folie mais sur le second tour qui ira aujourd'hui je ne vous le dirai pas car je ne le sais pas voilà merci à tous en tout cas merci Lucas on a éclairé un peu notre lanterne elle en a bien besoin merci bonne semaine à tous